Pour finir, je vous propose un petit exercice qui est proposé par votre manuel, un petit exercice complémentaire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous tombez sur ce site, il est assez simple en apparence. Donc vous devez ici proposer une explication et une seule, qui permettrait d'expliquer pourquoi la chose qu'on a sous les yeux n'est pas une phrase. Un survient, mangez-lou, agneau, bourre-le. Là, vous avez bien compris que c'est une phrase dans le désordre. Donc ici, je vais pouvoir mettre ordre des mots, incorrect. Je clique et je passe à la question suivante. A la fin, vous pouvez progresser dans l'exercice. Vous voyez qu'il y a plusieurs exercices. Là, il y a des exercices où vous pouvez relier. Il suffit de prendre avec sa souris. Vous pouvez recommencer un certain nombre de fois aussi, si jamais vous avez raté. Bon, là, j'ai mis une réponse au hasard. Là, vous devez classer à nouveau des phrases verbales et non-verbales. Et pour finir, repérer des phrases qui sont verbales. Voilà, c'est une forme de révision pour m'assurer que vous avez compris. Et on fera ensemble une petite correction. On le fera en direct. Normalement, vous devriez avoir compris, je pense. Et à ce moment-là, on pourra passer à un test qui reprendra des exercices similaires à tout ce que nous venons de faire à distance. Voilà, c'est une bonne occasion de voir si vous arrivez à travailler en autonomie aussi. Ce qui est très important en sixième. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada